Yo les potes SenseQ, nouvelle vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui comment débloquer absolument tous les objets, items sur Rocket League que ça soit les voitures, les couleurs pour les items, les camouflages, les roues, les traînées, les boosts, les antennes, les chapeaux bref vous avez compris absolument tout et gratuitement alors déjà premièrement il faut savoir que ça marche que sur PC ce qui est totalement normal parce que sur console vous ne pouvez rien télécharger, enfin c'est normal mais si vous êtes sur console n'hésitez pas à mettre cette vidéo dans une playlist si jamais vous comptez avoir un PC à Noël prochain ou j'en sais rien comme ça vous regarderez cette vidéo plus tard du coup ce que je vais vous montrer c'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin de payer et vous ne pourrez pas être ban, donc vous ne serez pas banni, il n'y a aucun risque et c'est possible sur Epic Games ou Steam il faut savoir que le jeu sur Steam n'est plus disponible, vous ne pouvez plus l'acheter parce qu'ils l'ont enlevé depuis que c'est chez Epic Games mais si vous l'aviez acheté avant sur Steam vous l'avez toujours, pas de problème et sur Epic Games le jeu est totalement gratuit si vous le voulez donc c'est parfait vous allez d'abord vous rendre sur Google et vous allez écrire BackesMod donc ça s'écrit comme ça, voilà B-A-K-K-E-S-M-O-D hop, regardez bien comment c'est écrit je ne vais pas mettre de lien dans la description, je pense que ça ne sert à rien, vous savez écrire quand même et c'est le premier lien, voilà BackesMod.com, c'est vraiment très simple hop, ici vous allez arriver sur cette page soit vous appuyez sur Download Now, soit sur Download en tout cas c'est la même chose parce que ça va vous rediriger vers la page Download absolument aucun problème et ici vous allez avoir plusieurs choses déjà ceux qui sont sur Windows 7 vous ne pouvez pas installer cette version, vous devrez regarder ici mais je pense que vous êtes tous sur Windows 10 donc vous allez télécharger, c'est juste là le lien, voilà moi je ne veux pas le faire parce que je l'ai déjà hop, je vais fermer la page on va la mettre sur le côté hop ensuite quand vous allez le télécharger vous allez avoir quelque chose comme ça donc ça va être pratiquement la même chose sauf que ça va être l'installateur vous connaissez, vous devez installer à chaque fois depuis un installateur moi je l'ai mis dans la corbeille l'installateur parce que je l'ai déjà téléchargé et ensuite vous allez avoir le BackesMod normal donc hop, vous allez l'ouvrir et puis vous allez avoir ceci il n'y a vraiment rien à voir et quand vous allez avoir ceci vous pouvez directement appuyer ici pour le réduire hop, et il va aller en bas hop, ça je vais le remettre ici donc là si vous regardez ici par exemple vous voyez que BackesMod est ouvert et d'ailleurs je vais vous montrer un truc si vous ne voulez pas qu'il s'ouvre au démarrage vous êtes dans le gestionnaire de tâches démarrage et ici vous allez mettre activé ou désactivé donc moi je vais le mettre désactivé parce que je ne veux pas que quand mon PC il s'allume le logiciel il se lance tout le temps hop ensuite vous allez lancer Rocket League ça va être un petit peu long pendant ce temps là on peut parler pendant ce temps là vous pouvez liker si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire c'est gratuit et puis ça serait sympa pour m'aider et puis si vous êtes abonné vous mettez la cloche évidemment je vais faire des lives tous les soirs les gars ça fait déjà 3 soirs d'affilée que je fais des lives sur Rocket League je peux changer de jeu évidemment vous voyez qu'à gauche j'ai plein de jeux je ne sais pas encore quoi faire après je ferai des lives 24h bref là si vous voulez skipper vous pouvez parce que le temps que le jeu se lance je vais parler un peu du coup je ne sais plus trop quoi dire ouais bref on va attendre que ça se lance désolé de ne pas faire de montage mais bon moi je ne sais pas trop faire de montage de toute façon ça va se lancer assez rapidement normalement allez allez bon on attend encore mon jeu moi il met toujours 3 ans à se lancer je ne sais pas si c'est pareil pour vous allez allez oh la 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 catastrophe d'ailleurs avant de lancer votre jeu Rocket League n'oubliez pas de lancer Back S Mod vous n'êtes pas obligé de le réduire comme je l'ai fait moi moi je l'ai juste réduit en arrière plan mais vous pouvez le laisser carrément ouvert ou sur votre second écran c'est pareil wesh par contre c'est un peu long là allez allez oh la 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 toujours ça fait ça aïe 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 3 ans plus tard bon putain enfin c'est abusé hop on lance le jeu d'ailleurs je peux vous montrer que si je vais dans le garage j'ai encore tous mes items genre voilà vous voyez ça c'est mon interstellar à moi et genre là il y a tous mes items mais c'est les items enfin c'est mes items à moi hop avant de passer à la présentation je vais vite fait vous montrer le petit code créateur nsq que vous pouvez mettre dans la boutique Fortnite et Rocket League hop ça me soutient c'est totalement gratuit et du coup ensuite quand vous êtes arrivé là pour ouvrir toutes les voitures bref comme je vous ai expliqué vous devez appuyer sur F2 F2 c'est tout en haut de votre clavier si vous ne connaissez pas vous avez F1 F2 etc vous appuyez sur F2 vous allez arriver ici avec cette fenêtre pour la fermer vous appuyez sur la croix juste là voilà ici vous avez des settings pour l'entraînement ça ne sert absolument à rien enfin ça sert mais genre c'est des modes genre air dribble mode normal enfin je ne vous conseille pas d'utiliser d'ailleurs quand vous allez installer ce logiciel pour avoir tout gratuitement vous allez avoir des problèmes de caméra je pense moi j'ai eu des problèmes mais ça sert à rien c'est juste quand vous marquez un but genre la caméra elle va être un peu buguée bref vous allez dans ITM et c'est ici que vous allez tout avoir alors body c'est les voitures donc c'est à vous de la sélectionner parce que genre vu que c'est des voitures le jeu ne va pas pouvoir changer de voiture attendez donc si vous voulez changer de voiture vous devez changer vous même c'est totalement logique les gars donc voilà les voitures qui sont classiques vous choisissez celle que vous voulez parce que le jeu il ne peut pas changer la hitbox de la voiture juste les skins etc donc là c'est paint donc on peut changer la couleur donc blanc titane vous voyez blanc titane hop bleu ciel citron vert vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre blanc titane il y a absolument toutes les couleurs et même des couleurs qui n'existent pas par exemple white gold vous voyez c'est un blanc un petit peu doré bref ensuite oversize car color déjà qu'est ce que c'est hop vous pouvez l'activer ça va être les couleurs et vous avez absolument toutes les couleurs du monde entier c'est pas les couleurs de rocket league c'est toutes les couleurs du monde entier vous pouvez sélectionner n'importe quelle teinte et vous voyez vous pouvez mettre n'importe quelle teinte c'est absolument c'est cool si vous voulez mettre blanc c'est tout en haut à gauche c'est noir tout en bas à gauche et vous pouvez faire des voitures toutes blanches ou toutes noires hop on va l'enlever same loadout for both teams ça ça veut dire si vous voulez les mêmes presets pour chaque team si vous voulez pas vous faites hop bleu et orange comme ça vous pouvez changer moi je mets pareil ça sert à rien ça veut dire en fonction de la team que vous êtes vous connaissez la team orange et la team bleue reset ça va reset la voiture hop j'appuie vous voyez ça revient à la base bref alors décale ça veut dire revêtement il faut savoir que tout est en français il me semble ouais regardez c'est en français après ça dépend de votre langue je pense je sais pas vous pouvez le faire aussi en anglais et vous pouvez écrire en fonction des revêtements vous voyez qu'il y a énormément de revêtements parce qu'il y a tous les revêtements du jeu et même je pense qu'il y a quelques revêtements qui n'existent pas qui sont exclusifs et vous pouvez rechercher n'importe quoi par exemple vous voyez les récompenses hop supersonique hop voilà c'est la récompense supersonique il y a toutes les récompenses il y a en fait il y a absolument tous les revêtements genre tout tout regardez interstellar si vous voulez hop voilà interstellar il y a vraiment tout regardez je mets des trucs au pif voilà il y a absolument tous les revêtements après c'est à vous de chercher vous regardez sur internet les revêtements les plus beaux et puis vous les écrivez par exemple je sais pas il y a un renom il s'appelle Biomas hop Biomas et il y en a qui vous pouvez changer les couleurs par exemple Almagest vous pouvez changer il y en a vous ne pouvez pas changer la couleur tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs donc Almagest imaginons je le mets en Cobalt non Cobalt on ne voit pas la différence gris voilà vous voyez il y a un peu de gris hop blanc titane et après les revêtements qui n'ont pas de changement de couleur vous voyez par exemple celui là c'est un revêtement vous ne pouvez pas le changer même dans le vrai jeu vous ne pouvez pas changer la couleur vous allez ici hop oversight color et là vous pouvez mettre n'importe quelle couleur on va continuer wheel wheel ça veut dire roue en anglais et vous avez absolument toutes les roues c'est pareil les gars je vous fais pas de dessin hop voilà vous pouvez faire tout et n'importe quoi je sais qu'il y en a ils aiment bien les Zumba hop vous pouvez mettre les Zumba hop Zumba blanche même hop blanc titane boost c'est les boosts quand vous faites boum 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 quand vous boostez genre vous ne pouvez pas le voir maintenant parce que c'est normal genre vous n'êtes pas en train de vous booster donc vous mettez tout ce que vous voulez at ça veut dire chapeau il y a absolument tous les chapeaux regardez hop on met au pif antenne c'est les petites antennes hop ici en haut voilà il y a absolument tout trail c'est la traînée c'est ce qu'il y a par terre quand vous allez booster ou déraper vous voyez hop il y a tout c'est pareil paint finish ça c'est les peintures les peintures ça va être le style donc regardez par exemple si je veux mettre exo je ne sais pas si ça va se voir parce que ouais ça ne va pas se voir attendez il faut enlever voilà regardez c'est ça les peintures vous voyez c'est des des sortes de de revêtements pour la voiture c'est pas pareil que c'est pas pareil que le camouflage bref paint finish secondary c'est pour second donc quand vous mettez une peinture quand vous mettez un revêtement à plusieurs trucs bref vous mettez un deuxième on s'en fiche engine audio c'est le bruit de moteur voilà il y a tous les bruits vous mettez ce que vous voulez goal explosion c'est les buts donc quand vous mettez un but il y a tout par exemple regardez je sais il y en a ils aiment bien le dragon il est ici duel de dragon il y a aussi buffy sugo bref il y a tout c'est pareil et player en thème ça c'est les musiques il me semble ouais c'est ça je pense donc c'est des musiques quand vous marquez voilà ensuite vous pouvez du coup reset hop ça va tout enlever et puis voilà je vous ai tout montré après tous les autres trucs les gars regardez c'est même ça moi je m'écoute je ne connais pas et honnêtement je vous conseille de pas utiliser ça après c'est c'est des options en bonus genre par exemple je sais qu'il y a une option regardez hop regardez il y a écrit des chiffres ça je crois c'est avec le site donc les chiffres que vous voyez c'est en compétition c'est pour voir vous êtes classé combien genre c'est c'est les points vous voyez que là je suis hors de division 2 sauf que j'ai plus de points ici ça veut dire que si je gagne une game je veux passer en division 3 alors qu'ici il faut que je gagne plusieurs games bref c'est le nombre de points du coup je pense que c'est tout pour cette vidéo je vais vous montrer attendez que ça marche en game je vais mettre le truc super sonique parce que c'est un de mes préférés hop octane blanc titane je vais mettre les roues zumba elles sont belles hop en blanche après je vais mettre des trucs au pif regardez vite fait bang bang après ça va être moche mais bon c'est pas grave je vais pas faire des beaux combos je vais tout mettre pour que vous voyez bien que tout marche hop 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 j'ai tout mis tout au pif ok vous voyez j'ai mis tout et n'importe quoi hop donc ça marche en entraînement et aussi en match dans n'importe quel match tournoi, compét, mode extra, occasionnel ça marche partout donc là vous voyez que j'ai lancé en occasionnel 2v2 hop vous voyez que ça charge d'ailleurs je tiens à vous dire qu'il n'y a que vous qui allez voir votre voiture c'est un petit peu dommage mais c'est totalement normal les gars parce que sinon ça serait illégal d'avoir tous les items et que tout le monde voit ça servirait plus à rien il n'y a que vous qui voyez mais bon c'est pas grave parce qu'au moins c'est stylé hop je ne vais pas jouer la game c'est juste pour vous montrer voilà vous voyez j'ai absolument tout écoutez le moteur voilà même les bruits marchent voilà je vais vous montrer le boost etc regardez vous voyez j'avais mis un boost au pif je ne sais même pas ce que j'ai mis même regardez vous voyez la traînée en bas voilà bref voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et pensez au code créateur ensueux dans la boutique Rocket League et Fortnite ça me ferait grave plaisir hop n'oubliez pas à chaque fois de reset moi c'est ce que je fais vous reset vous quittez Rocket League et puis en bas à droite hop vous quittez Back S Mod mais aussi Epic Games et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et pensez au code créateur ensueux dans la boutique Fortnite et Rocket League ciao 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 ciao